Au moins on n'est plus seul et on peut dire mais Franck n'est jamais là où on voudrait qu'il soit et on peut se plaindre des manques de moyens et on peut se plaindre. Je comprends un certain ricanement mais du point de vue de la santé des professionnels, les cliniques des lamentations ne sont pas inutiles. Alors nous sommes à un service à CLSC qui était une trop petite équipe pour pouvoir faire découper les familles en adolescents, adultes, enfants, vieillards etc. Donc on était formé à la thérapie familiale, on ne faisait pas nécessairement de la thérapie familiale mais on était toujours attentif à cette dimension et donc nous n'avons pas scindé et nous recevons tout autant des jeunes gens que de jeunes adultes ou que des enfants petits. Je vous prends une autre situation et j'accélère un peu. Sonia, nous appelons l'ambulance parce que Sonia vient chez nous en situation d'intoxication d'héroïne. Elle n'est pas en mesure de participer à l'entretien. Elle nous a été orientée par le centre public d'action sociale de la commune où je travaille, dont je suis salarié. Et ce centre a été activé par l'hôpital psychiatrique que Sonia a quitté contre avis médical. Hôpital psychiatrique qui avait été activé par l'hôpital général, activé par le service des urgences, activé par le médecin généraliste, qui est activé par Sonia elle-même lorsqu'elle sent qu'elle a poussé un peu trop loin la consommation de médicaments, d'héroïne, d'alcool etc. Sonia a 18 ans en 96. La situation d'une grand-mère. Une grand-mère ne vient pas aux rendez-vous qui lui ont été conseillés pour sa petite-fille. Elle n'ouvre pas non plus aux travailleuses familiales, aux aides familiales qui se présentent chez elles. Et les aides familiales elles ont une capacité diagnostique inimaginable. Elles savent déterminer si une porte devant lesquelles elles sont est fermée avec quelqu'un derrière ou une porte fermée avec personne derrière. Et là, la personne est derrière et elle n'ouvre pas. Et c'est quelque chose de très douloureux pour quelqu'un qui se déplace pour venir aider, pour venir faire la soupe, pour venir entretenir un logement qui n'est pas toujours facile à entretenir. Cette aide leur a été prescrite par ce même service social qui a été activé par le service d'aide à la jeunesse, qui a été activé par l'inspection médicale scolaire, qui a été activé par une enseignante, activé par Laetitia qui a 4 ans en 96. Sa maman est décédée, son papa est introuvable, son grand-père aussi, elle vit avec sa grand-mère et une grand-mère qui a des habitudes, qui a une relation privilégiée à l'alcool. Alors, on peut faire ceci. Ce qui se passe dans notre centre, c'est que les dossiers vont rendre compte du fait que Franck, c'est le frère de Sonia, c'est l'oncle de Laetitia, que la grand-mère de Laetitia, c'est la mère de Franck et Sonia. Et donc, on va entrer dans une complexité exponentielle qui nous fait entrer dans la clinique de la confusion, quand vous avez des sociogénogrammes comme ceux que nous avons pu réaliser la semaine dernière à Longueuil. Et on va mettre en application des principes régulateurs de la clinique de concertation. Il y a bien sûr des contraintes, flèche orange, la grand-mère va se retrouver dans une situation où, si elle ne répond pas à nos exigences, celle qu'on la voit avec Laetitia toutes les six semaines, mais en lui offrant, en insistant sur le fait qu'elle vienne avec toute personne dont elle estime la présence utile. Et notre surprise, c'est qu'à 9h du matin, pour des rendez-vous qui sont centrés sur Laetitia, Franck est présent. Il nous dit, pour moi, vous savez, moi je fais mon business, alors vous me foutez la paix avec vos histoires de psychologue, de machin, etc. Je connais ma destinée, ma soeur est née, on a vu sa destinée, je la connais, elle est décédée d'abus de médicaments et d'alcool. Alors, foutez-moi la paix. Par contre, je vais parler un peu vulgairement, si je peux vous aider à être moins con avec ma nièce, alors ça vaut la peine que je sois là. Et s'établit un contact avec Franck qui nous autorise, c'est un gamin qui avait des talents au niveau du football, il ne les a plus, sa santé ne lui permet plus, mais il nous autorise, avec lui, à aller sur le bord du terrain de foot, du soccer, pour rencontrer son entraîneur, qui a des choses intéressantes à nous dire sur Franck, et petit à petit, sur le bord du terrain de football, s'établissent des contacts intéressants avec Franck. Alors, on a été aidé, oui, alors, ça c'est un peu évidemment Cocorico, clinique de concertation, c'est que quand on entre dans la clinique de concertation, on va devoir changer pas mal de choses, et c'est ça que nous faisons dans les formations, dans les sensibilisations. D'abord, renoncer à considérer le tiers-demandeur avec méfiance, de ne plus le considérer comme quelqu'un qui nous passe la patate chaude, mais comme un collaborateur, quelle que soit son identité dans le travail thérapeutique de réseau. D'accepter de travailler dans des zones de recouvrement, c'est-à-dire de ne plus être dans la déclamation sur la façon dont nous remplissons nos missions, mais qu'on puisse travailler avec quelqu'un qui met les pieds dans notre plat-bande et qui vient voir que fait un psychiatre derrière sa porte capitonnée, et nous-mêmes psychiatres, ou n'importe quel intervenant, pouvoir entrer dans l'école et voir comment se déroule une réunion dans la salle des profs. Il va falloir qu'on change des habitudes, en tout cas pour moi médecin, quelque chose d'assez difficile. C'est de continuer, bien sûr, à voir les déficits et les pathologies, mais aussi d'apprendre à diagnostiquer les ressources, les ressources résiduelles, celles qui s'inscrivent sur un fond de désastre. Et puis le plus gros morceau, c'est de renoncer à traiter un sujet aussi délicat que la sélection, la transformation et la circulation des informations utiles, de renoncer à traiter un sujet aussi vaste par une action, par une notion aussi réduite et aussi réductrice que le secret professionnel. C'est le plus gros morceau dans les formations de transformer cette habitude du secret professionnel. Et on a été aidé dans notre travail par un philosophe, Patrice Maniglier, qui avait ce commentaire à propos de Franck. Il dit « Franck contribue dès lors à une dynamique de transformation de la situation. Ainsi, à un problème admirablement terre à terre, les cliniques de concertation apportent elles-mêmes une réponse admirablement pragmatique. Créer des espaces relativement neutres, permettant aux différents individus engagés à un titre ou à un autre, voire sans titre, c'est la position que vous aurez si vous venez faire les intrus dans nos cliniques de concertation en Europe, ou peut-être ici dans l'avenir, de se retrouver, voire sans titre simplement parce qu'ils se sentent concernés, de se retrouver de sorte à potentialiser ainsi les dynamiques positives qui tiennent à ce que les uns sont prêts à faire pour les autres et non pour soi. Bref, mettez les problèmes ensemble et vous trouverez une solution. C'est en additionnant les problèmes qu'on les résout. Merveilleuse arithmétique de cette clinique, c'est donc un problème d'ingénierie du travail social, de tuyauterie des institutions prises en charge. Le clinicien de concertation est une sorte de plombier un peu bizarre qui vient raccorder des canalisations orphelines et réagencer un réseau qui ne conduit pas ses flux là où il pourrait circuler. Il s'agit même d'un problème presque d'économie de l'état social qui concerne l'efficacité des dispositifs de prise en charge. Et c'est d'ailleurs de ce point de vue économique que le docteur Le Maire demande qu'on évalue ces dispositifs. J'attends qu'on évalue ce que ça coûte et ce que ça rapporte de travailler de cette façon. On a encore une fois un Bozormé-Ninagy qui nous aide, qui nous dit que par contexte on entend le fil organique entre ceux qui donnent et ceux qui prennent, qui forment une toile de confiance et d'interdépendance. Le contexte humain étant les relations actuelles d'une personne autant à son passé qu'à son avenir, il est constitué de la totalité de tous les grands livres d'équité dans lesquels les mérites et les obligations de telles personnes sont enregistrés. Son critère dynamique relève de la considération due et non de la réciprocité de donner et prendre. Si on applique cela, on peut bien sûr l'appliquer dans le système familial, dans les relations d'affiliation, dans les relations de filiation. Et à l'intérieur de la famille, ces enjeux se déroulent dans flèches bleues. Et puis par ces flèches oranges et rouges, ces enjeux vont activer le réseau et transmettre l'énergie au réseau. Et on verra aussi que dans les liens professionnels, si nous voulons respecter les services, les institutions, les partenaires, là aussi nous avons dans l'histoire des filiations et des affiliations. Et en fait, les deux fonctionnent dans des rapports d'induction qui se concrétisent dans les cliniques de concertation. Je vais passer cela pour reprendre Patrice Maniglier qui dit que l'une des grandes vertus des cliniques de concertation est précisément d'avoir quelque sorte conjuré cette tentation de la totalisation à son dispositif. On ne va pas d'une totalité, l'individu en étant une à une autre, la famille, la société, mais on laisse précisément les relations déterminées elles-mêmes, localement, leur propre extension. On peut bien déplacer l'espace du problème, mais on ne peut le faire que de proche en proche. De proche en proche, c'est le livre sur la clinique de concertation qui a été écrit à partir de l'expérience de Tizi Ouzou en Kabylie, en Algérie, par voisinage, en rajoutant une relation sans jamais sauter au niveau du tout. Comment est-ce que ça se passe ? Comment une famille peut-elle nous rejoindre comme elles l'ont fait à deux reprises la semaine dernière à Longueuil ? C'est d'abord, dans des réunions telles que celles dont on a entendu parler le docteur Rousseau, c'est-à-dire des réunions entre professionnels, c'est d'avoir cette petite expression de pouvoir dire à un partenaire sans que ce soit sur le mode de reproche, mais de pouvoir dire « Tiens, est-ce que tu dirais les choses comme ça si les membres de la famille ou si les partenaires étaient là ? » Pour les membres de la famille, c'est relativement facile. Par contre, c'est beaucoup plus difficile pour les partenaires de parler. Alors, si on doit tenir compte des absents, ceux qui ne sont pas là quand nous parlons d'eux, alors on va aller vers la famille, comme le disait le docteur Rousseau, pour leur demander « Que ne voulez-vous pas que l'on dise de vous ? » Mais ça ne suffit pas. Parce que l'élimination des catégories du mal n'a jamais produit du bien. Et donc, il faut ajouter, lorsqu'on rencontre les familles, les membres des familles, « C'est surtout que voulez-vous qu'on dise de vous ? » Et c'est une expression un peu moyenâgeuse qui nous vient d'Algérie, c'est qu'on va transformer la sélection des informations et sélectionner les informations qui font honneur, plutôt que celles à lesquelles j'ai été habitué comme psychiatre à rechercher, qui seraient plutôt des informations qui font honte. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on va vers les familles et qu'on manifeste cette préoccupation de parler d'eux avec tact et délicatesse, c'est qu'ils nous disent, « Mais écoutez, si vous avez tellement de préoccupations, savoir ce qu'il ne faut pas dire de nous, ce qu'il faut dire de nous... » Vous ne croyez pas que ce serait plus facile si on était là ? Alors, on leur dit, « Ben oui. » Et venez avec toutes les personnes dont vous jugez la présence utile. Et donc, ils peuvent venir, les habitants de la rue, chez nous, sont très souvent accompagnés par des chiens. Eh bien, les chiens sont les bienvenus aux cliniques de concertation. Et nous avons des travailleurs sociaux qui sont parfois... Ils ont développé des phobies par rapport aux chiens. Eh bien, là, on soigne la phobie des travailleurs sociaux vis-à-vis des chiens parce que les chiens sont d'une tranquillité extraordinaire. Le nombre de bébés qui sont toujours en période d'allaitement, qui ont participé à des cliniques de concertation et qui s'endorment aux cliniques de concertation, aujourd'hui, pour moi, les enfants qui souffrent de TDA, H, etc., sont des enfants qui s'endorment en clinique de concertation. Une fois que tous les intervenants sont là, ceux qui sont plutôt pour tel diagnostic, pour telle nuance de diagnostic, pour tel traitement, médication, pas médication, hypothérapie, orthophonie, etc., etc. Une fois que les gens se mettent à discuter entre eux de manière relativement sereine, que les conflits ouvrent des dialogues, eh bien, c'est marrant, les enseignants disent, mais c'est pas le même enfant, ils s'endorrent. Et puis, la chose très spécifique des cliniques de concertation sur l'équilibre du donner et des prendre, c'est de pouvoir, comme on le fait de manière rituelle, mais aussi dans le détail, non, ceci, c'est de dire aux familles que le système est donnant-donnant, c'est que les membres des familles viennent avec toutes les personnes dont elles estiment la présence utile, mais que nous aussi, nous ayons cette possibilité jusqu'à l'ouverture à des intrus, la place que vous pourriez occuper dans les cliniques de concertation. Et le dernier point qui est extrêmement important, c'est de remercier les membres des familles de manière très claire pour la redevabilité que nous avons parce que, comme l'a dit ma confrère, nous travaillons plus autour d'eux, mais avec eux, et nous irions jusqu'à pousser grâce à eux. Même si nous sommes parfois fatigués, irrités, c'est grâce à eux que le travail thérapeutique de réseau peut progresser. J'avais une autre diapositive, manifestement, elle l'a sautée, et c'était le mot de remerciement de Patricia qui nous a rejoints vendredi dernier et qui avait une expression deux heures après la clinique de concertation. Elle disait qu'elle avait été, c'est une dame, quand je lui ai demandé, mais à l'âge de votre fille, elle a 16 ans, sa fille, à l'âge de votre fille, qu'est-ce que vous faisiez ? Elle m'a répondu dans un télescopage incroyable, à l'âge de ma fille, ma fille était dans mon ventre. à 16 ans. J'ai demandé, mais dans votre famille, qu'est-ce que vous aviez comme responsabilité ? J'étais la sœur aînée, ma mère était déficitaire, je me suis occupé de mes frères et sœurs. Et cette célébration de la force de Patricia a été en retour soulignée par un texto qu'elle a envoyé aux travailleurs de proximité qui avaient organisé cette clinique de concertation pour la remercier d'avoir réuni tous ces petits bouts de société, dit-elle, et qu'elle y voyait un espoir de changement et elle nous encourageait à continuer. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501